bonsoir à tous je vais déjà vous expliquer pourquoi je fais l'exposé en français pourquoi on a commencé en portugais bon pour aujourd'hui on avait prévu un exposé en français fait par charles kemp dans le but de le remplacer j'ai cru que un autre exposé en français aurait été plus utile et aussi avec la certitude que pour les esprits que nous ne pouvons pas voir mais qui se retrouvent en souffrance justement pour leur manque de connaissances par rapport à la vie spirituelle en sachant que nous sommes en terre francophone et que la majorité des esprits ici présents sont des esprits qui à peine comprennent le langage en français on va le faire en français même parce que c'est un exposé hérité d'un séminaire francophone donc il est déjà entièrement préparé en français on va parler du sujet de l'immortalité de l'homme qui paraît pour nous et spirit quelque chose évident mais quand on pense au fait que nous sommes très peu on va se rendre compte que pour la majorité de la population cela n'est pas évident c'est en fait une grosse question parce que nous vivons chacun de nous des expériences différentes nous nous éprouvons des douleurs de souffrance nous vivons aussi des joies dans nos vies parfois nous aimons parfois nous ressentons de la haine d'une telle façon que la vie de chacun est un ensemble d'expériences unique et qui appartient seulement à cette personne là mais nous faisons tous une expérience en commun qui est l'expérience de la mort tout le monde a déjà perdu un être proche quelqu'un qui l'aimait et probablement tout le monde qui est passé par cette situation s'est un jour posé la question est ce qu'un jour je pourrais le revoir ça c'est une grande question de l'humanité et puis nous faisons aussi cette même expérience en nous mêmes parce que la mort étant inévitable nous allons aussi mourir qu'est ce que va se passer avec nous après la mort ça c'est une question caran kardec a soulevé au tout début du livre le ciel et l'enfer ses premières phrases viennent poser cette question après la mort où allons nous que devinons nous serons nous mieux ou plus mal serons nous ou ne seront nous pas être ou ne pas être telle est l'alternative c'est pour toujours ou pour jamais c'est tout ou rien où nous vivrons éternellement où tout sera fini sans retour donc pour commencer j'aimerais vous raconter une histoire très intéressante l'américain david bennett raconte que qu'en 1983 il était à bord d'un bateau sur la côte de californie bennett était un chercheur plongeur qui était sur ses bateaux pour réaliser ses travaux ses recherches mais à ce moment là une grosse tempête a commencé et son bateau a été tiré vers l'océan la tempête provoquait des énormes vagues d'entre 7 à 10 mètres de telle sorte que son bateau était bousculé dans tous les sens sans aucun contrôle et à un certain moment ils se sont retrouvés sur la crête d'une vague de 10 mètres et tout à coup le bateau a fait une grosse descente de cette vague tout a secoué bennett retenu à ce qu'il a pu sur le bateau mais il a vu quand il a regardé vers le haut que la prochaine vague des 10 mètres venait directement sur lui cette vague l'a directement renvoyé dans l'eau et il a été secoué dans tous les sens il n'avait aucun contrôle sur ses mouvements et il a retenu son souffle autant qu'il a pu jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus et il a aspiré de l'eau salée par le nez et à ce moment là il était certain qu'il allait mourir parce que c'était impossible pour lui de refaire surface il a perdu toutes les sensations de son corps il ne ressentait plus l'eau froide il a perdu le sens des mouvements mais il restait encore conscient et tout à coup il a remarqué une énorme lumière en face de lui qui était en fait composé de plusieurs petites lumières qui bougeaient avec une certaine intelligence pour lui ce mouvement était dirigé par une intelligence il a eu le réflexe d'aller vers cette lumière et à ce moment là il avait déjà senti qu'il avait quitté son corps et en s'approchant de cette lumière qui voyageait de manière impressionnante il ressentait d'après lui une sensation très agréable quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti des sentiments qu'il n'avait jamais éprouvés dans la relation qu'il avait vécu jusqu'à ce point là de sa vie et alors il a remarqué que cette lumière lui parlait directement et elle lui a dit David ce n'est pas ton temps il faut que tu retournes parce que tu as encore un but à accomplir et là il a vu son corps en face de lui et il était stupéfait parce qu'il savait qu'il allait retourner dans ce corps et la prochaine chose qu'il a ressenti c'était une énorme force il a été une fois de plus repoussé par les vagues son corps est allé contre les épaves et la pression de la vague sur son ventre a expulsé l'eau de ses poumons et il a pu être repêché par une équipe de secours et cette équipe a dit que David Bennett était dans l'eau pendant au moins 15 minutes entre 15 et 18 minutes et ce qui frappe tout de suite dans cette histoire c'est que on se demande comment il a pu survivre après quelques dizaines de secondes sans oxygène le cerveau il commence à avoir des difficultés à supporter et les cellules commencent à mourir après une minute on commence à perdre conscience après cinq minutes la mort elle est presque inévitable et même pour lui qui était un plongeur bien entraîné après 15 minutes on pourrait appeler ça peut-être un miracle et il a dit que avant cette expérience incroyable quand ça s'est passé il était encore jeune donc il s'était jamais inquiété si il existait une vie après la mort si il allait continuer à vivre après son décès mais qu'après cette expérience il n'avait plus aucun doute que la vie après la mort pour lui est une réalité le fait ce que l'instant de survie à la mort est quelque chose qui est présent dans la pensée humaine depuis très très longtemps on a besoin de croire qu'on va continuer à vivre et il existe plusieurs plusieurs registres historiques de ce fait là en égypte au sud du caire il y a le site de saccara qui est une nécropole qui contient dans la région de memphis qui contient les tombes les pyramides de plusieurs pharaons elle contient de ce site contient des témoignages de l'égypte ancienne qui date de jusqu'à 5000 ans en arrière et là bas on va trouver le complexe funéraire d'un pharaon qui a régné à peu près il y a quatre mille et quatre cents ans c'est le pharaon ou nas et dans son complexe funéraire il y a une pyramide dans les chambres funéraires de cette pyramide on trouve plusieurs inscriptions qui démontrent que les égyptiens déjà cette époque là croyaient à la vie après la mort ces inscriptions sur les murs sont en fait des prières qui sont censées être lues par les gens qui entrent dans la pyramide pour soutenir le pharaon ou nas de l'autre côté de la vie pour qu'il puisse surmonter les difficultés et vaincre le les créatures diaboliques qu'il allait croiser dans l'au-delà et dans une de ces plusieurs phrases une des formules dit ou nas va évoluer et son âme va vivre pour toujours la même idée de survie à la mort existe aussi depuis très très longtemps de manière différente chez d'autres peuples pour les hindous par exemple la mort n'est qu'une simple étape qu'une transition parce que pour eux après la mort on va avoir encore d'autres expériences on va reprendre d'autres corps on va continuer à vivre et continuer à à progresser pour les grecs anciens tout le monde avait une âme qui survivait à la mort et qu'après la mort entreprenait un voyage pour traverser le lac Styx pour arriver dans l'adès qui était un monde invisible le séjour éternel des morts et qui se trouvait sous la terre par contre même en Grèce certains philosophes comme Pythagore et Platon défendaient l'idée que on pouvait vivre en fait plusieurs vies et pas vivre éternellement après la mort dans l'adès et aussi il y a plus de 2000 ans les deux courants le plus fort du judaïsme n'étaient pas d'accord sur cette question pour les sadducéens tout finissait avec la mort pour eux on vivait on mourait et on allait dans les shéoles qui était le séjour éternel des morts le même séjour pour les justes pour les impies pour les riches pour les pauvres sans aucune distinction pour les pharisiens par contre l'âme tout le monde avait une âme qui était immortelle qui serait subie aux peines éternelles et qui allait un jour ressusciter et c'était dans ce scénario que Jésus est né il est né juif au milieu des juifs mais il n'adhérait à aucun de ces courants parce que ces gens ils étaient plus préoccupés des intérêts politiques, du pouvoir ils étaient dans leur discours remplis d'hypocrisie ils avaient moins de préoccupations avec la vie spirituelle Jésus s'occupait uniquement des questions spirituelles il a parlé plusieurs fois d'une vie dans l'au-delà des mondes qui existaient au-delà de notre monde et en plus d'en avoir parlé il l'a démontré quand il est revenu après sa mort on a tous les registres du retour de Jésus après sa crucifixion et ainsi à partir de là toutes les régions chrétiennes se sont développées en ayant la croyance en la vie après la mort comme un dogme un dogme qui était imposé et indiscutable et connaissant l'histoire nous savons que cette imposition a empêché l'homme d'aller plus loin dans sa pensée il ne pouvait pas rechercher jusqu'où cette réalité de la vie après la mort allait seulement plusieurs siècles plus tard la science a pu se libérer de cette imposition dogmatique et là les scientifiques se sont précipités sur ce qui les intéressait la matière c'était ça le sujet des recherches de la science il se trouve qu'un autre ordre de phénomènes est apparu au 19e siècle des phénomènes qui n'étaient pas nouveaux dans l'histoire mais que cette fois-ci se reproduisaient tout le temps un peu partout et même contre la volonté des personnes alors plusieurs personnes sérieuses se sont penchées sur ces manifestations sur ces faits pour les étudier essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et arriver à des conclusions concrètes parmi ces gens on retrouve notre Alain Kardec qu'à partir de l'étude sérieuse de tous ces phénomènes a pu établir les œuvres qu'il a écrites en très peu de temps en 12 ans avec non seulement les cinq œuvres mais toutes les revues spirites et les autres petits livres et fascicules qu'on peut encore retrouver aujourd'hui avec la publication de ces ouvrages il a attiré l'attention de plusieurs sympathisants les gens qui l'ont réjoint dans sa manière de penser de réfléchir mais il a aussi attiré l'attention des détracteurs matérialistes c'est-à-dire des gens qui ne voulaient croire qu'à la vie matérielle et qui voulaient démontrer que la vie après la mort n'existait pas et que tout ce qui était spirituel n'existait pas non plus ces gens ils avaient plusieurs arguments mais ces arguments n'étaient jamais suffisants ou assez complets pour réfuter les propositions de la doctrine espérite les phénomènes espérite en soi démontraient quelque chose d'inévitable il y avait quelque chose au-delà du corps et cette chose-là elle survivait à la mort plus ou moins à la même époque juste quelques années plus tard plusieurs scientifiques se sont dédiés à ces études des phénomènes espiritualistes nous avons Flammarion Baudzanot et même un grand physicien et gymniste anglais appelé Sir William Crookes il s'est dédié à l'étude des phénomènes médiumniques au départ étant sceptique mais il a pu mesurer beaucoup de choses il a pésé les médiums il a enregistré plusieurs données pour arriver à une conclusion inévitable en 1874 avec la publication de ses conclusions pour dire qu'en fait il avait observé la manifestation des esprits ce qui voulait dire qu'il y avait quelque chose au-delà de la matière et en plus ces esprits-là étaient les hommes des gens qui avaient déjà vécu qui étaient morts et qui revenaient se communiquer avec les gens encore en vie Crookes était un scientiste très sérieux mais la majorité des scientifiques ne voulaient pas entendre parler des choses spiritualistes et ses collègues certains ont dit que ces résultats les résultats de Crookes étaient une fraude d'autres qui étaient un peu plus sérieux et qui étaient plus proches de Crookes n'osaient pas dire qu'il avait publié une fraude mais certains disaient qu'en fait il avait été victime d'une fraude produite par les médiums et d'autres moins agressifs dans ses paroles disaient qu'en fait Crookes il était déjà un peu âgé et peut-être il n'avait pas bien vu il pensait avoir vu ce qu'il avait décrit mais ce que s'est passé c'était quelque chose d'autre qui avait été mal observé donc à la même époque à partir de 1874 après que Crookes a publié ses résultats un autre physicien anglais Sir William Barrett s'est intéressé aux recherches psychiques parce que connaissant Crookes il voulait quand même voir si quelque chose existait derrière il savait que Crookes était sérieux mais sa raison il explique dans une de ses publications et c'est intéressant de voir ce qu'il dit il dit en fait j'ai commencé toute l'investigation de ce phénomène convaincu qu'une observation imprécise ou l'hallucination était leur véritable explication ce n'est qu'après avoir étiré cette hypothèse à des longueurs illégitimes que je trouvais que le fait réel brisait complètement ma théorie donc voilà un autre scientiste qui a essayé de démontrer que l'élément spirituel n'existait pas que les esprits ne pouvaient pas se communiquer qu'après la mort il n'y avait rien et qui arrivait en fait à la conclusion qu'en fait il avait tort et que tout ce à quoi il croyait au niveau de cette question spirituelle était faux et il a dû changer d'avis et il a été assez humble pour dire ça dans une de ses publications et après il a développé un gros travail là-dessus en plus de cela que j'ai cité on aurait peut-être une longue liste de scientifiques et de gens très sérieux qui se sont dédiés aux études spiritualistes et je suis sûr que je ne les connais pas assez bien et je ne connais pas tous pour pouvoir les citer de manière juste aujourd'hui la science nous parle de plus en plus des expériences de mort imminente l'expression mort imminente a été proposée par le psychologue français Victor Heger ça fait déjà longtemps en 1896 dans l'ouvrage Le mois des mourants cette publication est parue à la suite de débats menés à la fin du 19ème siècle sur les expériences vécues par des gens qui ont survécu à des noyades ou des alpinistes qui ont survécu à des grandes chutes et qui avait été publié pour la première fois en fait en 1892 par le géologue et professeur suisse Albert Heim qui a publié dans les annales du club alpin suisse l'article « Note sur la mort causée par une chute » pour ceux qui lisent l'allemand on peut trouver encore cet article sur internet ce n'est pas mon cas j'ai essayé de comprendre mais je n'ai pas pu ce qui est intéressant c'est que Albert Heim était un professeur un géologue sérieux professeur à l'école polytechnique de Zurich et il avait eu lui-même une expérience personnelle dans la condition de géologue il devait partir en randonnée en escalade parfois pour étudier et il était dans le canton d'Apensel il y a une des montagnes qui s'appelle Sentis peut-être quelqu'un la connaît et il a eu une chute et il a vécu une expérience différente et en discutant avec d'autres alpinistes expérimentés qui l'accompagnaient il s'est rendu compte que plusieurs de ses collègues alpinistes avaient vécu la même chose ils décrivaient tous que quand ils tombaient pendant la chute ils vivaient une espèce de calme infini une sensation de flottement agréable et ils faisaient tous ils passaient tous par une revue un tiers de leur vie et après la chute en ayant survécu ils se rappelaient encore de cette sensation mais là c'était quelque chose difficile à étudier à considérer et c'était très subjectif parce qu'il fallait se fier au récit des personnes tout simplement à partir des années 1960 et 1970 les expériences de mort imminente ont commencé à attirer plus l'attention des personnes surtout après le développement et l'amélioration des procédures de réanimation cardiaque cardio-pulmonaire en fait ces expériences se sont popularisées popularisées par les travaux du docteur Raymond Moody qui a aussi fait beaucoup d'études sur la réincarnation un peu plus tard ou bien plus tard en février 2001 la première étude vraiment clinique sur les expériences de mort imminente a été publiée sur des patients en état d'arrêt cardiaque par le docteur Sam Parnia qui est aujourd'hui professeur à l'université de l'état de New York juste quelques mois après en décembre 2001 une étude similaire est parue publiée par le docteur Pim Van Lommel avec toute son équipe de de cardiologues néerlandais voilà Pedro m'a amené Pim Van Lommel c'est ce monsieur là et après toutes ses études il a publié ce livre mort ou pas les dernières découvertes médicales sur les expériences de mort imminente je pense qu'on a deux copies de ce livre à vendre pour ceux qui s'y intéressent donc je vais laisser là le docteur Van Lommel avec son équipe ils ont pu mener une énorme enquête dans plusieurs hôpitaux néerlandais et ils ont interviewé plusieurs patients qui ont vécu des expériences différentes quand ils sont passés par l'état d'arrêt cardiaque donc il a il a pu interviewer trop à 144 patients ayant survécu un arrêt cardiaque dans ces hôpitaux hollandais et ils étaient tous en état de mort clinique confirmé par les électrocardiogrammes et parmi ces 344 62 auraient décrit une expérience de mort imminente qu'ils avaient vécu pendant l'état d'arrêt cardiaque et 41 de ces 62 auraient vécu une expérience considérée profonde dans l'article scientifique qu'il a publié qui est même indiqué là il a publié ça dans un journal scientifique très réputé dans le domaine médical qui s'appelle Lancet je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est médecin ou dans le domaine mais on retrouvait dans cet article on retrouve dans cet article une histoire aussi très intéressante racontée par une des infirmières qu'il a pu rencontrer pendant ses recherches cette infirmière raconte que lors d'une nuit des gardes une ambulance est arrivée en urgence au centre de soins cardiaques avec un patient âgé de 44 ans qui était en état de coma avec une couleur déjà bleutée il avait été retrouvé par des gens qui passaient par un champ et ça faisait au moins une heure qu'il était tombé par terre à cause d'un arrêt cardiaque dès son admission il a reçu la respiration artificielle le massage cardiaque la défibrillation et à un moment donné il a fallu demander l'intubation du patient et cette infirmière elle a vu que le patient il avait des dentiers et pour qu'il n'étouffe pas elle a dû retirer les dentiers et elle a eu la réaction de le mettre dans un tiroir dans un chariot qui avait à côté où on mettait plusieurs gouts de bouteilles et puis la procédure a continué ça a duré encore une heure et demie et après les patients ont dû être il a repris le rythme cardiaque la tension artérielle il a dû être encore ventilé artificiellement il est resté entubé et un état de coma il a été transféré à l'unité de soins intensifs pour que tout ce traitement continue et une semaine plus tard il est revenu au service au centre de cardiologie de l'hôpital et en arrivant là-bas une infirmière venait lui donner ses médicaments c'était la même infirmière et puis en la voyant il a dit mais oui je vous connais vous savez où sont mes dentiers elle a pas eu elle était surprise elle a pas eu de réaction elle savait pas quoi dire et il a continué oui vous étiez là quand on m'a amené à cet hôpital je vous ai vu et vous avez retiré mes dentiers et je sais où vous les avez mis vous les avez mis dans le tiroir du chariot avec toutes les gourdes et l'infirmière elle était stupéfaite parce qu'elle savait que quand ça s'est passé le patient il était complètement inconscient et un état de coma et elle a eu la réaction alors de lui poser quelques questions pour mieux comprendre ce qui s'était passé et il a expliqué qu'il s'est vu couché sur le lit sur la civière et qu'il avait observé l'activité des médecins et des infirmières qui étaient autour pendant la réanimation il pouvait décrire en détail l'organisation de la chambre où il avait été amené pour cette procédure de réanimation il pouvait décrire l'apparence des gens qui étaient dans la salle et d'après lui il craignait mourir et l'infirmière dit qu'en fait ils avaient presque désisté de la réanimation parce que son état était tellement critique qu'il ne croyait pas qu'il pouvait survivre et du coup il a dit qu'en fait il a de manière insistante essayé de montrer aux médecins et aux infirmières qu'il fallait continuer la réanimation qu'il ne devait pas mourir à ce moment là et après cette expérience il dit qu'il n'avait plus peur de mourir et il a pu survivre à cette expérience désagréable et retourner chez lui pour continuer sa vie c'est une histoire intéressante étonnante qui ressemble à celle du plongeur dont je vous ai parlé au début de cet exposé parce que de la même manière que pour le plongeur qui s'était noyé pour ces patients après quelques secondes sans oxygène dans le cerveau le cerveau se serait éteint après quelques minutes les cellules seraient mortes quelques-unes et après une heure et demie plus l'heure d'avant qu'il était passé sur le champ il aurait dû être mort mais la conscience de cet homme a persisté active et claire il a continué à comprendre à voir à essayer de se communiquer et il n'est pas le seul selon le docteur Van Lommel parmi les 62 patients étudiés les symptômes caractéristiques décrits étaient la notion d'être mort pour 50% des émotions positives pour 56% des expériences de hors corps c'est-à-dire la personne qui voyait son propre corps couché par terre sur une civière ou quelque chose comme ça 31% avaient la sensation de passer par un tunnel 23% comme pour les plongeurs David Bennett avaient une expérience de se communiquer avec une lumière 23% observaient des couleurs 29% pouvaient observer un paysage céleste ce qui ne doit pas être très mauvais 32% rencontraient des personnes déjà décédées 13% avaient un passage en revue de la vie et 8% se retrouvaient en présence d'un seuil qu'ils ne devaient pas traverser en se basant sur ça le docteur Van Lommel affirme que si des facteurs uniquement physiologiques résultant de l'anoxie cérébrale provoquaient l'expérience des morts imminentes la majorité la majorité de nos patients auraient dû faire cette expérience ce qui n'est pas le cas parmi les 344 seulement 62 ont fait cette expérience donc la cause la cause de cette expérience n'est pas une cause matérielle ce n'est pas simplement l'état d'anoxie du cerveau en l'absence d'évidence pour d'autres théories pour l'expérience des morts imminentes les concepts largement adoptés mais jamais prouvés que la conscience et la mémoire sont localisés dans le cerveau devraient être analysés comment une conscience claire peut être éprouvée en dehors du corps au moment où le cerveau ne marche pas pendant une période de mort clinique et d'électroencephalogramme plat c'est-à-dire en absence d'activité significative dans le cerveau de plus des personnes aveugles ont décrit des perceptions véridiques pendant des expériences de hors corps l'expérience de mort imminente pousse les limites des idées médicales quant à la portée de la conscience humaine et de sa relation avec le cerveau une autre théorie propose que l'expérience de mort imminente puisse être un état modifié de la conscience un état de transcendance dans lequel l'identité la cognition et l'émotion fonctionnent indépendamment du corps inconscient mais maintient la possibilité des perceptions non sensorielles sans le corps finalement la théorie et le contexte de la transcendance devrait être considérée comme partie d'un système pour expliquer ces expériences et afin de renforcer la validité de ces résultats le docteur Van Lommel a établi un groupe de contrôle avec 282 patients ayant survécu à des arrêts cardiaques et qui n'avaient pas eu des expériences de mort imminente et en comparant les caractéristiques des deux groupes il a pu comprendre que des facteurs tels que l'éducation le sexe la formation académique même la religion ou on ne va pas parler de religion mais de croyance même si on ne croit pas à une vie après la mort ça n'avait aucun effet en effet 70% des patients ayant vécu une expérience de mort imminente étaient croyants et dans l'autre groupe qui n'avait pas vécu ces expériences 73% étaient croyants aussi donc ça veut dire que le fait d'avoir une croyance ou autre d'avoir eu une éducation à la maison différente de l'autre ça n'induit pas à des idées qui sont fausses ou à des hallucinations ce qui est l'argument le plus souvent le plus utilisé par les opposants du docteur Van Lommel effectivement plusieurs personnes essayent toujours de nier ces faits ce n'est pas nouveau quand Kardec a sorti ses publications c'était la même chose il avait aussi ses détracteurs les gens les plus sérieux vont dire que pour ces genres de publications il manque encore des critères scientifiques c'est vrai que les critères scientifiques sont très importants il faut les prendre au sérieux et pour qu'on puisse arriver à une conclusion 100% concrète il faut les suivre mais les recherches du docteur Van Lommel les recherches du docteur Parnien de New York ne manquent pas de critères scientifiques on parle de gens qui sont dans le domaine scientifique et qui suivent une certaine méthode d'autres personnes qui abordent la question déjà avec des idées déjà un peu préparées vont tout simplement dire que ça ne peut pas être vrai ce sont ceux que Kardec appelait à l'époque les matérialistes ceux qui essayent toujours de justifier le fait par quelque chose qu'on peut voir qu'on peut sentir ou toucher et qu'ils ne veulent pas admettre qu'au-delà de ce que nous voyons quelque chose d'autre puisse exister c'est comme s'ils avaient peur de quelque chose peur d'admettre que quelque chose de plus puisse exister mais de quoi ils auraient peur pourquoi avoir peur de l'existence d'un esprit d'une âme de l'existence d'une vie après la mort c'est une bonne question le docteur Van Lommel a réalisé il a poussé son étude encore plus loin il a fait des entretiens de contrôle deux ans et huit ans plus tard avec tous les patients qui avaient vécu une expérience de mort imminente et qui avaient encore survécu ou vécu jusqu'à à ce moment là et il a pu observer que pour ces gens là il y avait une modification dans la façon de voir la vie il dit que les personnes ayant vécu l'expérience des morts imminentes comparées au groupe de contrôle ont subi le groupe de contrôle c'est les gens qui n'ont pas vécu ces expériences donc ils ont subi une importante augmentation de la croyance en la vie après la mort et une diminution de la peur de mourir la profondeur de l'expérience des morts imminentes était liée à l'augmentation de l'intérêt au sens de la vie et à des facteurs sociaux tels que l'acceptation des autres et les démonstrations d'affection ces personnes étaient devenues plus empathiques vulnérables et vulnérables aux émotions et souvent il y avait des évidences d'augmentation des sentiments intuitifs alors voilà peut-être la raison pour laquelle les matérialistes ne veulent pas admettre quelque chose au-delà de la matière tant qu'on croit simplement à la vie matérielle et qu'on considère qu'après la vie matérielle il n'y a plus rien on s'autorise à s'occuper tout d'abord que de soi-même on ne s'inquiète pas de l'autre on comprend qu'il faut se procurer un maximum de plaisir pendant qu'on a le temps de le faire même si on le fait aux dépenses d'autrui ça justifie l'égoïsme qui est la source de tous les vices et qui pousse l'homme à ne s'inquiéter que de soi-même et c'est la caractéristique la plus commune parmi nous tous ici et en dehors d'ici le résultat de cette culture qui essaye de toujours réfuter l'existence d'une vie après la mort et qui prédomine à nos jours certainement sont l'abandon des classes moins favorisées par exemple l'oubli de ceux qui ont besoin de notre aide à cause de ça on manque souvent de respect un vers l'autre et suivant cette culture il y a certaines choses qui deviennent banales comme l'avortement comme l'euthanasie comme le suicide et ceux qui partent dans cette condition sans avoir la connaissance de la vie après la mort souffrent beaucoup même s'ils avaient une grosse souffrance pour justifier par exemple le suicide la souffrance après le suicide est encore plus grave elle n'est pas seulement physique elle est à la fois physique parce que l'esprit reste attaché au corps mais elle est surtout morale un regret énorme une culpabilité énorme et l'idée surtout que les peines sont éternelles c'est ce qu'on voit souvent dans les réunions médiumniques quand on est en contact avec ces esprits on peut ressentir pendant les dialogues leur état de souffrance et c'est très pénible très difficile pour nous qui sommes en contact avec eux pendant quelques minutes c'est difficile imaginez-vous pour eux qui doivent soutenir cet état de souffrance pendant des mois pendant des années pendant des décennies peut-être c'est pour ça que nous devons parler de ce sujet à ceux qui sont à côté de nous si le matérialiste avait raison si après la mort il n'y avait plus rien on pourrait se demander qu'est-ce que c'est toutes ces perceptions décrites par ces gens qui ont vécu les expériences de mort imminente parce que ce serait des mensonges des hallucinations mais toutes ces perceptions se sont avérées des faits réels comme le patient qui a décrit la salle où il était les personnes qui étaient présentes ou l'infirmière avait mis ses dents ça ce n'était pas une hallucination c'est quelque chose qui a eu lieu pendant qu'il était en état de coma ni avant ni après le docteur Samparnia que j'ai déjà cité a publié en octobre 2014 avec toute son équipe une énorme étude la plus grande étude déjà réalisée sur les expériences des morts imminentes et dans la conclusion de ces travaux il dit avec un modèle qui suppose une relation causale entre l'activité corticale ou cérébrale et la conscience l'occurrence des processus mentaux et l'habilité de décrire correctement des événements pendant l'arrêt cardiaque sont des faits surprenants quand la fonction cérébrale est absente ou au moins sévèrement détériorée ça nous fait comprendre que la conscience ne peut pas être la conséquence de l'activité cérébrale elle ne peut pas être un produit du cerveau sinon elle serait un produit d'un organe qui est uniquement matériel si c'était le cas on pourrait aussi atteindre des manifestations intelligentes de la matière brute si c'était le cas ça aurait lieu de manière fortuite et non seulement le cerveau mais tout ce qui est matériel pourrait un jour se manifester de manière intelligente mais on n'a jamais vu ça mis à part le fait qui était lié à des manifestations médiumniques alors de quoi provient cette conscience d'où elle vient donc étant donné que tout est fait résulte d'une cause nous sommes obligés à admettre qu'au-delà de notre constitution physique qu'au-dessus de notre cerveau il doit y avoir quelque chose de plus quelque chose d'invisible à nos yeux d'immatériel qui échappait aux yeux qui échappait aux yeux de la même manière que ça échappait aux yeux des médecins et des infirmières qui étaient à côté des patients mais qui ne pouvaient pas remarquer les expériences qu'ils ont pu décrire après ça veut dire que nous avons en nous un élément immatériel qui conserve notre conscience notre intelligence nos caractéristiques notre personnalité notre moralité c'est-à-dire en fait que nous c'est pas tout simplement que nous avons quelque chose d'immatériel notre essence notre vrai contenu est immatériel et il survit à la mort et c'est cet élément-là qui est le siège de notre intelligence de tous nos souvenirs et toutes nos pensées j'ai regardé un documentaire qui j'ai trouvé sur Netflix récemment ça s'appelle l'histoire des dieux the history of God dans le chapitre 2 je pense ou 1 je ne me souviens plus on parle de l'âme et il y a un tout petit entretien fait avec le docteur Sam Parnia et puis là pendant ce débat cette discussion on lui a demandé y a-t-il un support scientifique sur une idée de l'âme la réponse qu'il a donnée m'a frappé profondément parce que je ne m'attendais pas à voir quelque chose aussi direct il a dit dans le domaine scientifique on appelle l'âme la conscience nous pouvons donc tester cette théorie scientifiquement et voir si la conscience continue ou si elle s'arrête la preuve que nous possédons c'est que lorsqu'une personne meurt la partie qui fait de nous ce que nous sommes la psyché l'âme l'esprit la conscience peu importe le nom que vous lui donnez ce n'est pas détruit ça ne disparaît pas dans l'air ça continue au moins au début de la mort ça continue quand le cerveau n'est pas censé fonctionner et quand une personne traverse la mort bien sûr la science ne peut pas affirmer de manière catégorique que l'âme existe tous les scientifiques doivent être attentifs avec tous les critères qu'ils doivent suivre avec les nomenclatures qu'ils utilisent et peut-être ça ne convergira jamais à ce que le spiritisme traite mais nous voyons que ça va dans le sens de ce que le spiritisme nous a présenté il y a très longtemps dans le livre des esprits Kardec s'est occupé dans l'introduction de quelques questions un peu apparemment banales mais il devait définir par exemple ce que c'était l'âme parce que l'âme pouvait signifier à cette époque-là plusieurs choses différentes c'est toujours le cas mais pour nous dans le spiritisme nous appelons l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps l'âme est un être moral distinct indépendant de la matière et qui conserve son individualité après la mort ça veut dire que nous sommes une âme puisque c'est l'âme qui conserve tout ce que nous sommes donc le fait avéré par la science actuelle vont dans le sens de confirmer ce que Kardec a pu observer il y a 160 ans tout simplement en suivant un raisonnement profond des faits qu'il a pu observer il dit que l'existence de l'homme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même et surtout par l'expérience de son isolement pendant la vie ce qui lui permet de se manifester de penser et d'agir en l'absence du corps et pour faire une différence il va dire que les âmes désincarnées qui n'ont plus de corps dans le spiritisme on va les appeler esprit le mot esprit est employé ici pour désigner les individualités des êtres extra-corporels qui n'ont plus de corps et il fait ainsi parce que selon lui l'être mystérieux lors des premières manifestations médiumniques qui répondait ainsi quand il a été interrogé sur sa nature il a dit qu'il était esprit ou génie et dans le livre des esprits un peu plus loin la question 76 il a encore demandé aux esprits quelle définition peut-on donner des esprits ils ont dit qu'on peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel donc je pense qu'en arrivant là on n'a plus de doute les questions qu'on a montrées au début sont répondues après la mort où allons-nous ? que devenons-nous ? existons-nous encore ? ou pas ? est-ce que tout ce que nous sommes pérille et disparaît ? non nous ne sommes pas simplement un corps qui se décompose avec la mort nous sommes beaucoup plus que ça et il faut qu'on ait cette idée en tête et si possible qu'on la propage autour de nous pour qu'en arrivant au jour de notre mort on comprenne où on va sans avoir trop peur et qu'en se réveillant de l'autre côté de la vie on puisse comprendre notre condition sans avoir à trop souffrir sans être un peu trop confus et sans avoir peur aussi de ce qu'on va voir de l'autre côté de la vie donc l'âme finalement est immortelle on a discuté pendant presque une heure pour arriver à la même conclusion qui a publié depuis longtemps déjà non seulement depuis les publications de Kardec mais qui était déjà une croyance de l'humanité depuis plus de 4000 ans tout ce que nous sommes ne disparaît pas tout ce que nous avons pu développer avec notre propre effort au niveau intellectuel au niveau des sentiments des relations au niveau moral nous allons conserver et en nous réveillant de l'autre côté de la vie nous serons nous ne serons pas plus mal ni meilleur nous serons le même la même personne que nous sommes ici la mort vue de ce point de vue là ne signifie pas grand chose elle n'est qu'une simple transition précédée d'une certaine souffrance physique mais elle est un phénomène naturel c'est vrai qu'elle nous sépare de ce que nous aimons et cette séparation nous fait parfois souffrir nous provoque un état de tristesse ou de nostalgie parce que ce n'est pas facile de s'habituer à vivre sans quelqu'un que nous avons beaucoup aimé et avec qui nous avons développé notre propre vie mais le spiritisme nous en donne la consolation en nous démontrant que l'âme est immortelle le spiritisme nous fait comprendre aussi que si cette personne qui est partie avant nous est immortelle et moi je le suis aussi un jour je pourrai la rencontrer et probablement dans un meilleur état il serait illogique de croire que Dieu nous a fait uniquement matériel pour qu'on périsse Dieu est le Père le Créateur de justice et de bonté infinie il faut pour qu'il soit parfait comme ça qu'il nous donne l'opportunité de continuer de nous développer de nous améliorer et c'est exactement ce qu'il fait pour lui la matière ne compte pas elle n'est qu'un simple instrument pour qu'on puisse apprendre pour lui ce qui compte c'est ce que nous développons ici dans le cœur en fin de compte l'idée c'est qu'on développe notre cœur pour arriver à une perfection de telle façon que notre expression soit l'expression de Dieu mais nous sommes encore assez loin de ça que les idées spirites nous donnent de la force pour qu'on puisse continuer dans cette lutte difficile mais qu'on ait toujours le courage et la force de surmonter les obstacles en sachant que tout continue et que nous aurons toujours l'opportunité de faire mieux pour arriver à la destination finale que Dieu nous a indiqué notre perfection notre véritable bonheur merci de votre attention nous allons faire notre prière maintenant maître Jésus nous que sommes ici réunis à ton nom te remercions pour cette opportunité ce soir d'avoir étudié et d'avoir mieux compris notre condition d'âme immortelle nous te remercions maître Jésus de ta protection et de la protection des esprits amis qui nous accompagnent et qui nous inspire à tout moment et surtout au moment le plus difficile quand nous nous trouvons face aux obstacles que souvent souvent nous croyons insurmontables nous te prions maître Jésus de bénir à tous ceux qui se retrouvent en souffrance incarnés et désincarnés que les bonnes vibrations de ces moments puissent attendre tous ceux qui sont dans le besoin pour qu'ils aient ces douleurs soulagées et leur courage renforcée par la foi en toi maître par la foi en Dieu notre père béni Seigneur Jésus surtout tous ceux qui quittent la vie corporelle sans avoir compris un minimum de la vie spirituelle et qu'à cause de ça se retrouvent dans un état de souffrance qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre qu'ils puissent être accueillis par les esprits bienfaiteurs et traités au monde spirituel selon leurs besoins pour qu'ils puissent surmonter la douleur présente pour retrouver la confiance le courage et le bonheur futur soit avec nous Seigneur en tout moment pour que nous soyons plus forts et plus fidèles à la volonté de Dieu qu'ainsi soit-il la douleur et les sœurs auxquelles du